A l'approche de la présidentielle de 2017, une proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée nationale veut modifier les règles en matière de parrainage, financement de la campagne, mais aussi de temps de parole dans les médias au détriment des petits candidats inquiets de ces nouvelles dispositions. Jérôme Rabier. C'est une petite révolution qui se profile pour les candidats à l'élection présidentielle. Première proposition du projet de loi, les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter seront désormais directement envoyés au Conseil constitutionnel et non collectés par les candidats. Et la liste intégrale des parrainages sera publiée en temps réel, évitant le faux suspense parfois provoqué. Autre point sensible de la réforme, l'accès aux médias une fois la candidature validée. Actuellement, il y a cinq semaines d'égalité des temps de parole avant le premier tour. Le texte propose de n'en garder que deux, accompagnés de trois semaines d'équité et non plus d'égalité, c'est-à-dire une représentation des candidats en fonction des résultats des dernières élections et des enquêtes d'opinion, inadmissible pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est une magouille qui vise à verrouiller l'expression politique puisqu'il n'y aura plus d'égalité du temps de parole pendant trois semaines, là où se forgent véritablement les votes. Donc c'est une volonté des deux principaux partis et du parti socialiste de cadenasser l'expression politique et de faire taire les gens indépendants, les candidats indépendants. C'est une honte.